Se trouve le club européen qui recrute le plus de footballeurs africains. Lance, en plein cœur de l'Artois, au nord de la France. Lance, connu jadis pour son charbon, ses mines, ses corons. Aujourd'hui, Lance brandit trois merveilles. La médiathèque, le bijou d'université, la faculté Jean Perrin. Mais sa plus grande fierté, c'est son stade Bollard. 50 000 spectateurs venus de tous les coins du nord communient dans la même admiration pour le club de Lance et son équipe composée de neuf Africains. Le phénomène lanceois est unique en France. Aucune ville n'enregistre dans son stade plus de spectateurs qu'elle ne compte d'habitants. La région nord, meurtrie par son taux de chômage de 18%, revit grâce au RC Lance. Les supporters aux couleurs, son et or, représentent le meilleur public de France. Son stade à l'architecture anglaise favorise l'osmose entre le public et son équipe. Le club central aux abords du terrain ressemble à un véritable chaudron. Roger Bolli, Joël Thiehi, Wilson Orouma, Marc-Vivien Foué, Hervé Arsène, Jean-Marc Adjovi-Bocco font partie de l'équipe type du club. Le club central aux abords du terrain, Jean-Marc Adjovi-Foué, Hervé Arsène, Jean-Marc Adjovi-Foué, Hervé Arsène, Jean-Marc Adjovi-Foué, Hervé Arsène, Jean-Marc Adjovi-Foué. C'est en effet à Lens que le football africain et la France se rencontrent régulièrement. Lens, terre d'Asie des footballeurs africains. Jean-Marc Adjovi-Foué, d'origine béninoise, est un des piliers du RC Lance. On a été bien accueillis par l'ensemble de la population du Nord, du Nord-Pas-de-Calais. On a ici un public extraordinaire. Et puis en plus, le fait qu'on soit quelques joueurs africains, ça aide à l'insertion. Je suis Jean-Luc Lamarche, je suis le directeur sportif du RC Lance depuis maintenant 5 ou 6 saisons. Et donc j'ai bien sûr la charge particulière d'assurer l'avenue ou les départs des différents joueurs qui composent d'équipes professionnelles. Donc je suis donc directement à l'origine du phénomène Lanceois que vous êtes en train d'examiner, à savoir la présence d'énormément de joueurs africains. Aujourd'hui, il faut savoir que sur un effectif de 20 professionnels, et bien jusqu'au départ de François Mambi, qui est tout récent, nous étions à 50% de joueurs africains professionnels. Ce qui est effectivement un taux élevé pour le championnat national. Lance était de tout le temps une terre d'accueil. Aujourd'hui, ce sont les Africains. Auparavant, c'était en particulier les joueurs polonais. C'est une région qui est une région où il y a eu toujours énormément d'immigration. Aujourd'hui, les Africains ont pris le relais. Je dirais pour des critères d'ordre économique peut-être. A savoir qu'aujourd'hui, il est plus facile de trouver des joueurs de qualité dans les pays africains que dans les pays de la communauté. Encore qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un club où le joueur africain de talent est payé, je dirais, largement aussi cher que le joueur africain. La Côte d'Ivoire a connu la consécration à Lance. Lors de la saison 93-94, il a décroché le titre de meilleur buteur du championnat français. Je crois que ce club m'a beaucoup apporté. Quand je suis arrivé à Lance, je sortais des années difficiles à Auxerre et puis à Lille. Et ce club m'a permis de me relancer. Donc je crois que je le dois beaucoup. C'est pour ça que mon intégration s'est faite aussi facilement grâce aussi à un public qui m'a mis bien dans le bain d'entrée. Et aussi, je peux dire qu'on a un club qui a beaucoup d'avenir. Je suis quelque part fier parce que je crois que le fait certainement de ma bonne entrée dans cette équipe, dans ce club, a permis à tous mes autres collègues de pouvoir s'intégrer. Je crois que si j'avais certainement échoué au départ, peut-être que le club aurait changé le fusil d'épaule. Mais je crois aussi que c'est tout le bonheur pour mes collègues qui réussissent. Je crois que la force déjà de l'Africain, c'est qu'il est aventurier. Quand il part, il sait que déjà il part à l'aventure. Donc il faudra déjà qu'il s'impose tout seul. Et quand il arrive à Lens, il sait qu'il aura adjoué beaucoup. Il aura Roger Bolli. Bon, maintenant, il aura joué le Thierry. Thierry aussi est Ivoirien. Il est également un des meilleurs attaquants du championnat français et des éléphants de Côte d'Ivoire. Après un long séjour au Havre, il vient de rejoindre le groupe en début de saison. J'ai accepté de venir à Lens parce que, comme l'a dit Roger tout à l'heure, il y a beaucoup d'amis ici. Il y a beaucoup d'Africains ici. Alors j'estimais qu'en venir ici, peut-être que je pouvais réussir quelque chose. Et puis bon, je crois que réussir quelque chose à cette équipe de Lens, ça me paraît tellement évident que, surtout si j'ai accepté de venir ici, parce que sur le plan footballistique, sur le plan humain, surtout sur le plan public, il y avait beaucoup à faire. On a un bon potentiel, on a un bon groupe. Et puis bon, je crois que c'est tout cette année dans ce championnat. On va essayer d'aller le plus loin possible. Quand vous allez jouer la Coupe d'Afrique, est-ce que vous pensez que ça va être facile d'être libéré par le club ? Je pense que c'est vrai, vous savez, le footballeur en général, l'aboutissement d'un footballeur, c'est vrai, c'est du joueur avec son pays d'origine. Et je crois que moi, c'est vrai qu'avec l'équipe de Côte d'Ivoire, j'avais décidé tout ça d'arrêter. Et puis bon, j'ai eu des lettres de Côte d'Ivoire de mes dirigeants et je crois que ça, c'est un problème qu'il va falloir que je reste un peu tout seul. Sinon, avec les dirigeants et puis le coach, je crois qu'avec la compréhension de tous, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Quand je suis arrivé ici, il y avait Roger, il y avait Jules, Jules Bocandé, il y avait Bernard. Effectivement, ça a été pour moi l'occasion de retrouver un petit peu mes racines. On a eu à l'époque un match, c'était la première fois que je retournais sur le continent africain. On allait faire un match au Sénégal. Et pour moi, ça a été un petit peu une révélation parce que, je vous le dis, c'était la première fois que je retournais sur le continent. Et de retrouver toute cette ambiance que je n'avais pas vraiment connue, mais que j'avais quittée à l'âge de deux ans. On retrouve des sensations, on trouve des envies tout autres. Le football est différent. On retrouve le plaisir, même si c'était un match amical. On retrouve un peu plus de plaisir, de sourire. Et oui, je peux dire que j'ai retrouvé mes racines. Hervé Arsène est un des rares malgaches à évoluer dans le championnat français. J'ai quitté Madagascar pour jouer à l'île de la Réunion. Et à la Réunion, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était d'ici. Donc, il m'a proposé, vu tes qualités, il m'a dit, pourquoi ne pas tenter l'aventure en Europe ? Donc, tout est parti dès là, quoi. Donc, il a pris contact avec certains clubs ici, en France en particulier. Il y avait Paris, Reims, Laval et Lens. Mais Lens a donné suite et de suite. Donc, j'étais venu pour faire un essai d'une semaine. Et l'essai a été concluant. Donc, voilà. Marc-Vivier Foué est arrivé du Cameroun depuis tout juste quelques semaines. J'ai eu pas mal de propositions. Mais Lens m'a beaucoup plu parce que, quelque part, c'est le club qui était le mieux suivi au Cameroun. Parce que, déjà, il y avait François qui était là. Ce qui fait que, là, on s'était beaucoup suivi au Cameroun. Et c'est le public qui m'a beaucoup attiré, là. C'est tout à fait François aussi. J'étais content de retrouver des gens comme Roger. Roger, Adjovi Boko, Arsène, tout le reste. Parce que j'entendais beaucoup parler. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de casse de ces deux matchs du Racing Club de Lens. Wilson est un Nigérian. Bon, je pense qu'ils ont eu l'occasion, lors de la dernière Coupe du Monde, de faire l'étalage de toute leur qualité. Il l'avait fait aussi auparavant, dans les compétitions internationales de jeunes. C'est un joueur qu'on a découvert dans un match amical contre une équipe hollandaise. Et donc, on a pu anticiper un petit peu, c'était ça, à peu près en avril 1993. Et il a passé, disons, tout le mois de mai 1993, ici à Lens. Et c'est au terme de ce mois que nous avions trouvé, tout au moins avec le joueur, un terrain d'entente. Ce qui était, disons, pour nous le principal. Ensuite, il a donc fait cette compétition internationale au Japon. où, effectivement, il a confirmé toutes ses qualités, puisqu'il a été élu meilleur joueur. Et il nous a rejoint après cette compétition, c'est-à-dire en septembre 1993. J'ai pris une équipe où il y avait déjà un certain nombre de joueurs africains. D'autres sont venus se greffer à cet effectif. Je crois que, bon, ce que dit Jimmy tout à l'heure, me paraît être un petit peu la réalité. À savoir qu'ils ont une créativité, une joie de jouer qui, bon, est communicative. Et, bon, ceci ajouté à la rigueur un petit peu qu'on peut avoir ici dans la région et dans le football européen, en règle générale, fait un bon amalgam. Ils amènent, bon, un petit peu ce sens du spectacle. Et enflammer un public qui n'attend que ça. Je crois que, c'est vrai qu'ils ont un petit peu ça dans leur bagage. Dans ce groupe d'Africains, on peut inclure trois Antillais. Je viens des Antilles, je suis d'origine de la Guadeloupe. Et je suis arrivé à Lens il y a trois ans. J'ai été accueilli de même par Roger, Jimmy, Wagnon. Étant donné qu'Wagnon, on est des plus jeunes. Pour la première journée, je regardais l'équipe. Je regardais, on était, sous l'équipe, on était neuf ou dix. Je me disais, est-ce que j'ai joué dix blacks dans l'équipe ? Sous les seize, je me disais, est-ce qu'on joue toujours dans la même... C'est à Lens qu'on joue ou c'est en Afrique ou c'est en Guadeloupe, je ne sais pas. Les soirs de match à Beaulard, Lens ressemble à la capitale européenne du football africain, à la plus grande joie du public français. Pour nous, le plus important, c'est qu'on s'y sente bien et qu'on arrive à faire de bons matchs, à donner beaucoup de plaisir aux gens qui viennent nous regarder. Je crois que pour nous, c'est ça notre vraie victoire.